Cette photo a été prise le 7 mai 2022 par Roger Curiosity, joli pseudo. Certains chasseurs d'extraterrestres y ont vu un accès réalisé par une forme de vie intelligente qui vivrait secrètement sur Mars, où il y aurait vécu il y a fort longtemps, mais la réalité semble bien moins palpitante. « Désolé, la NASA n'a pas trouvé une porte secrète sur Mars », écrit le site américain spécialisé CNET. Le magazine Ciel et Espace avance que cela pourrait être le signe d'éboulement survenu après des factures dans la roche. What the fuck ? Qu'est-ce que c'est que c'est-il ? Après des fractures dans la roche, tu vas me dire que t'as des angles droits pareils. Vous savez les gars, ce genre de choses, à chaque fois en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la NASA contredit en permanence. En fait, Mars, c'est une planète qui fait énormément parler d'elle. Il y a beaucoup de polémiques, il y a beaucoup de films dessus. On a eu Mars Attaque, est-ce que c'est un hasard ? Non. On a Elon Musk qui rêve d'aller sur Mars et conquérir cette planète, est-ce que c'est un hasard ? Non. Alors oui, c'est la planète la plus proche et la plus accessible pour nous, mais c'est aussi le fantasme le plus fou pour nous, parce qu'il s'y cache bien des travers. Et dernièrement, moi, avant ça, j'avais vu un gars qui m'avait parlé qu'il avait téléchargé une photo officielle de la NASA, et en fait, c'était en dimension ultra haute développée, où les dimensions étaient folles, et en fait, tu pouvais zoomer à travers toute la map de Mars, et en fait, pour décortiquer tous les détails, tu pouvais y passer des mois et des mois, tellement elle était bien détaillée, et tellement la définition était folle. Par contre, au niveau des gigas, la photo pour la télé... Est-ce qu'on peut la télécharger directement sur le site de la NASA ? Je ne sais pas. Il faudrait que je regarde. Mais en tout cas, rien que ce lien, cette photo dont on m'a parlé, je l'ai vue de mes yeux, on pouvait zoomer, on pouvait aller un peu partout, et cette planète, clairement, il y a... Quand tu sens avec ton nez, non, ce n'est pas de la poudre, non, ce n'est pas de l'oseille, oui, c'est du mystère. C'est du mystère pur et dur, parce qu'on a une planète, les gars, que je vais vous dire, et je vais vous dire en réalité, ce n'est pas une planète comme les autres. Pourquoi elle est aussi proche de notre atmosphère ? Ce n'est pas pour rien. Pourquoi elle est aussi accessible pour l'humain que l'humain, malheureusement, avec la technologie qu'on a actuellement, mettra encore plusieurs siècles avant seulement de pouvoir respirer sur cette terre, et encore, ce n'est pas dit. Mais en tous les cas, ce qu'on voit tous les jours, ça nous rapporte des faits étranges, surréalistes, paranormales, inquiétant, non, parce que moi, au fond de moi, j'ai toujours su qu'on n'était pas les seuls. C'est impossible. C'est impossible, mon gars. Sur toutes les voies lactées, tout le système solaire, c'est impossible qu'on n'ait que nous, sur Terre. Alors, peut-être que ça existe sous forme de bactéries, de plantes carnivores, qu'est-ce que c'est-ce que c'est-ce ? On peut extrapoler encore très loin des races animales aussi. C'est plausible. On peut y trouver des vers, tu sais, du désert, pour le sable, des vers de gaz, peut-être que ça existe, les parasites de gaz, toutes sortes de... Ce que nous, on n'a pas dans notre atmosphère, d'autres l'ont dans la leur. Et c'est exactement ça. Alors, peut-être pas tous les mois, parce que c'est vrai que c'est un sujet polémique, et dès qu'on commence à en parler, on est tout de suite vu comme un zozio au-dessus des autres, mais qui est dans le mauvais sens, et à tort. À tort. Parce qu'il y a énormément d'éléments qui sont en notre faveur, à ceux qui doutent. Tous les jours, on doute. On se dit, bon, on sait qu'on n'est pas seul, mais on sait qu'il y a énormément de choses qui sont cachées par la NASA. La zone 51 est un leurre qui nous dit, regardez par là-bas, mais en fait, vous n'avez pas le droit d'y accéder. Alors que sous terre, sous les souterrains, on sait très bien que là, ils s'y cachent des choses obscures, j'ai envie de dire, en restant vraiment basique. Donc moi, je suis quand même assez content, et vous voyez, même là, dans l'article, ils nous disent, mais non, mais c'est des sphères, c'est de la roche, vous savez, avec le temps, oui, oui, avec le temps, les angles droits, et puis ça creuse comme ça, et puis ça fait des galeries sous-terraines aussi, et puis il y a des lampadaires aussi, ça s'est fait tout seul, la technologie, tu sais, il y a un pistolet laser qui pourrait être au sol, non, non, mais écoutez, c'est tout à fait naturel, c'est les galaxies, c'est la voie lactée, c'est le soleil qu'il a conçu, ah ben voilà, n'écoutez pas les contre-bullshit qu'on vous dit à chaque fois, alors pourquoi ils nous ont montré ça ? Parce que moi-même, je m'en rappelle, le gars qui m'avait montré la photo, il m'avait dit, j'ai vu une sorte de trappe, alors je ne sais pas exactement si c'était une porte qui m'avait parlé, je crois qu'il m'avait parlé d'une trappe, et ben, ça, quand je vois, je me dis, ouais, ça colle dur, allez, je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos, tous les liens dans la description si vous souhaitez soutenir la chaîne en crypto, ou poursuivre mes réseaux sociaux, à plus tard pour d'autres vidéos, qu'est-ce que c'est ?